Bonjour et bienvenue dans le prochain épisode de la série ACHO. La trilogie d'aujourd'hui est la trilogie John Wick. Elle est réalisée par Chad Stileski. Elle est sortie de le premier sorti le 29 août 2014, le deuxième le 22 février 2017 et le troisième le 22 mai 2019. Je l'ai vu au cinéma et en VO et aujourd'hui comme souvent ma fille est en guest. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des trucs, tout va bien. Je profite donc de la sortie de John Wick 3 pour vous parler de cette série somme toute très intéressante. Ce n'est pas forcément parce que ce sont de grands films, quoique le 1 est franchement pas mal, mais plutôt une série très intéressante sur ce qu'elle dit du cinéma des années 2010, notamment le cinéma d'action. Alors je vais tenter un petit geste technique difficile aujourd'hui, un petit historique du cinéma d'action de mon point de vue, je suis loin d'être un expert en quoi que ce soit ni en cinéma, ni en cinéma d'action, ni en histoire du cinéma, mais bon on va tenter le coup, vous connaissez sur quelle base on part. Donc le cinéma par définition déjà c'est un lieu d'action depuis ses débuts. Je peux vous renvoyer à des films du début du cinéma comme L'Arroseur arrosé, qui ont par définition lancé le principe du cinéma théâtre, parce que le cinéma par cette définition l'écran pouvait être une scène, donc les corps étaient beaucoup en mouvement, on avait déjà beaucoup d'action et on a vite compris qu'il fallait que ça bouge beaucoup dans l'écran pour que le spectateur reste captivé. Mais c'est surtout par sa nature propre, le découpage, qui n'existe que dans le cinéma et pas dans le théâtre, qui permet un rythme plus rapide qu'au théâtre par la focalisation plus maîtrisée de l'attention du regard, en donnant comme exemple le gros plan, que le cinéma devient vraiment un objet d'action à proprement parler, de choses qui se déroulent. Donc dès le début du cinéma, il y a beaucoup de mouvements des corps dans l'écran. Je vous renvoie vers le muet. D'ailleurs, est-ce que le muet finalement pas le vrai ancêtre du film d'action moderne ? Je pose la question comme ça. Avec les exemples qui viennent essentiellement du slapstick, le style de cinéma de Chaplin, Buster Keaton et d'autres gens beaucoup plus intéressants, beaucoup plus intelligents que moi, vous en parlerons mieux. Mais dans l'idée, c'est les premiers pour moi vrai cinéma d'action. Ça s'agit énormément à l'écran, même si les valeurs de plan sont déjà bien travaillées, elles seront beaucoup plus énervées plus tard et du coup, c'est souvent des plans moyens, donc des plans où on voit le personnage de la tête aux pieds qui bougent beaucoup. Et c'est pour ça que le corps des acteurs était aussi déterminant. Je vous renvoie encore une fois à Chaplin et Buster Keaton si vous voulez voir des exemples. Ensuite, on a eu des évolutions techniques très fortes. Là, je vais très vite. Le parlant est arrivé. On a eu de meilleures caméras, de meilleures optiques, de meilleures bandes montage, mais aussi de meilleurs moyens de projection publique, donc la réalisation de plus de films pour un coût moindre. Et ça a augmenté très vite les possibilités d'expression du cinéma. Et si toute une partie de la production s'est tournée vers la création plus artistique, proche des arts plastiques, on a eu des mouvements comme l'expressionnisme allemand, des réalisateurs beaucoup plus tard comme Tarkovsky. Entre temps, le néo-réalisme italien, Pasolini, Fellini, le nouvel Hollywood avec Coppola, Scorsese, etc. Donc, ils ont vraiment créé un cinéma qu'on peut rapprocher beaucoup plus des arts plastiques. On a une autre partie du cinéma qui va se tourner vers un cinéma à tendance plus populaire, tourné vers l'entertainment, comme ils disent, beaucoup plus prononcé. Et c'est là que le cinéma dit d'action va vraiment naître. Alors, pour la petite parenthèse, les deux tendances ne s'excluent pas et vont même souvent se croiser de manière indistincte. Est-ce que Raging Bull est un film d'expression artistique plus qu'un film d'action ? Est-ce que French Connection est plus un film d'expression artistique que un film d'action, etc. La limite et la frontière est floue. En plus, tous les pays possédant une industrie du cinéma vont avoir leur cinéma d'action. Donc, le débat est beaucoup plus dense et complexe que je ne le présente. Mais aucun vous auriez des doutes. Je ne suis pas un historien du cinéma, je le répète. Il s'agit de mon point de vue afin que vous puissiez me comprendre, en fait. Évidemment, faites-moi savoir si vous pensez que je dis de grosses bêtises ou que j'ai oublié quelque chose de vraiment très important. Donc, le cinéma dit populaire. Cinéma populaire, pour la petite parenthèse, par opposition au cinéma dit d'auteur, qui s'adresserait à un public de connaisseurs ou simplement plus exigeants. J'insiste tout de suite en faisant une parenthèse dans la parenthèse, mais je présente ici un découpage historique tel qu'il est présenté dans la majorité des livres d'histoire du cinéma. J'en ai pas lu des centaines non plus, mais ma perception peut-être donc fausse, mais en gros, je pense que c'est ça. À mon avis, ce découpage est intéressant pour se repérer dans l'histoire du cinéma, un cinéma populaire, un cinéma d'auteur. C'est tout. En termes morales, ça ne tient pas la route une seconde. Depuis qu'une connaissance plus poussée d'un domaine artistique en donne une meilleure perception. On a juste plus de références et potentiellement plus d'outils de perception de l'œuvre. C'est tout. C'est ni moins bien, ni mieux. C'est un angle de perception, point à barre. Bref, je fais-moi la parenthèse. Donc, le cinéma populaire, par opposition au cinéma d'auteur, va donc connaître bien des tendances dans le but d'amuser le public et surtout de vendre un maximum de tickets, de faire venir un maximum de gens au cinéma. Donc, on va voir des styles qui vont être la tendance. La comédie familiale pendant une période, le péplum pendant une période plus ancienne, le film d'aventure à un moment donné, dans les années 80 notamment, le western avant, etc. Jusqu'au début des années 70, il y a plus d'action dans les films populaires que dans les films d'auteur. Mais le film d'action, à proprement parler, n'existe pas. Je ne sais pas de quel phénomène social ce type de film va naître, mais ce qui est sûr, c'est que le nombre de films produits augmente d'année en année, augmentant d'année en année, pardon. Les productions des différents pays occidentaux vont commencer à différencier leur production vers des publics de niche. Et là vont naître ainsi des films visant une population donnée. On est encore loin de notre époque et de la remise en cause des genres. Le découpage est ainsi très basique, mais en quelque sorte efficace pour expliquer un peu ce phénomène. On aura le film pour enfants, avec le dessin animé, les contes et légendes, les adaptations de livres pour enfants et de livres en général, les comédies musicales, etc. On aura les films dits pour femmes, avec la comédie musicale, le film de danse, le mélodrame, etc. Et les films pour hommes, avec le film de guerre et donc, entre autres, et le film d'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque période du cinéma a eu son ou ses styles phares. Le style que tout le monde va regarder. Un style qui attirait tous les publics en nombre. Hommes, femmes, enfants, pour faire court. L'Ouestern a eu son âge d'or, avant le peplum. Les films d'aventure après le nouvel Hollywood, avec Spielberg notamment. Et aujourd'hui, dans le milieu des années 2000, c'est vraiment les films de super-héros qui sont les grands drainants du grand public. Ces styles attirent plus de monde à un instant donné. Ils drainent les budgets à tous les niveaux. Ce qui, mathématiquement, demande aux grosses sociétés qui peuvent se permettre de les produire, de produire en parallèle des films moins chers, pour occuper les salles, mais qui, bien ciblés, peuvent rapporter un maximum de pognon. Je présente les choses du point de vue de la production, à grande échelle de cinéma, parce que c'est plus simple d'expliquer ce phénomène comme ça. Bien sûr, il y a eu, à chaque génération de cinéastes, des génies qui ont senti consciemment ou non la tendance, et qui ont créé des films qui ont redéfini les attentes des spectateurs, vers le haut en quelque sorte. Là, il y en a trop à citer. Le Curasse Potemkin de Heisenstein, Le Kid de Chaplin, Nosferatu de Murnau, Géant de Nicolas Rey, je crois, je ne suis pas sûr, West Side Story, je ne sais plus les réalisateurs, Demiens, l'Odyssée d'espace de Kubrick, Les Dents de la Mer de Spielberg, Kagemusha de Kurosawa, Terminator de Cameron, etc., etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup trop. Mais le film d'action est vraiment un sous-genre qui n'aurait jamais pu éclore si des producteurs n'y avaient pas vu une niche financière intéressante, à mon avis. Ça rattache donc pour moi plus le film d'action à un phénomène de production qu'à un phénomène de cinéma d'auteur. Mais bon, encore une fois, ma vision du cinéma est tronquée. Le film d'action devient un style à part entière dans les années 70, avec par exemple en France les premiers films de stars d'action comme Belmondo, avec des films comme Le Magnifique, Peur sur la Ville, etc., etc. Et aussi Alain Delon, on peut le nommer, avec Borsalino, plus tard Ne réveillez pas un flou qui dort dans les années 80. Mais c'est la démocratisation de la cassette vidéo VHS qui va faire exploser le genre avec l'arrivée du héros de série B internationale, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steve O'Tsegal, etc., etc. En parallèle, la VHS va aussi faire émerger un cinéma d'action oriental avec surtout les stars hongkongaises comme Jackie Chan en tête, etc. Et là, je me rends compte que bien sûr, j'ai oublié Bruce Lee qui a eu un rôle déterminant dans le développement du mondial du film d'action, du film de combat, du film de kung fu, du film d'art martiaux, à partir du milieu des années 60. Évidemment, lui a été très 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 important dans cette popularisation-là et quand les VHS sont arrivés, ses films se distribuaient comme des petits pans en location et en achat. Donc encore une fois, je ne suis pas historien, j'ai oublié ça, mais c'est déterminant aussi l'apport de Bruce Lee dans le regard que les gens ont eu sur le cinéma et l'évolution de l'attente de l'action dans le cinéma du grand public. Les films d'action vont ensuite connaître un essor cinématographique avec les deux papes du genre, que sont Schwarzenegger et Stallone en tête de proue, avec des films qui vont enchaîner énormément d'argent en box-office, avant de retrouver leur place dans les DVD tech au début des années 2000 et de redevenir un style plutôt mineur. Et donc, de nos jours, débarquent des acteurs et des réalisateurs biberonnés aux films d'action des stars cités ci avant, mais aussi dans les films, les héros de VHS, comme je les appelle, Jeff Speakman, Brian Bosworth, Billy Blanks, des mots qui parleront qu'à des vieux, qui ont connu l'époque des VHS de, comment dire, de VHS store de location. C'est des mecs que j'appelle les héros de VHS, en quelque sorte. Bref. Et John Wick, parce que oui, il s'agit bien de parler John Wick aujourd'hui, je sais, on a fait un petit détour, est une trilogie basée sur le sous-genre de films d'action le plus populaire, je trouve, que je qualifierais de film de héros super-héros hard-boiled. Oui, John Wick est un sous-genre d'un genre de films d'action. Pour info, le film de vengeance, le film de kung-fu, le film de poursuite, tout ça, ce sont des sous-genres du film d'action, puisqu'ils revendiquent dans leur style une mise en avant de l'action. On va revenir bientôt sur ce que j'entends par film d'action, je vais vous expliquer un peu plus clairement ce que c'est. Le film de super-héros, de héros super-héros hard-boiled, c'est quoi ? Pour faire court, ce sont la majorité des films de Schwarzenegger et Stallone. Voilà. L'archétype est simple. Un héros en général masculin possède une capacité exceptionnelle à l'action. Le combat, la course, l'endurance, le tir, le pilotage, etc. Voir tout à la fois, très souvent. Et il est contraint par un adversaire souvent bêtement méchant d'utiliser toutes ses capacités pour établir ce qui est juste jamais des guillemets parce que c'est souvent des valeurs de droite, voire très très à droite. C'est-à-dire que c'est la loi du talion, c'est sauver la valeur felin à tout prix, être encore plus sadique que le sadique après qui on court parce qu'on est dans son bon droit, vous voyez le genre. A quelques nuances près, c'est ça le film de héros super-héros hard-boiled. Depuis les années 70, c'est devenu un style sur-représenté dans le cinéma de tout support. Et ça a été même un énorme succès en VHS. Alors pourquoi ça a été un énorme succès ? Parce que pour peu que l'on avait des mecs prêts à se faire mal, à prendre des coups, à faire des cascades, etc. On faisait des films d'action pour pas cher. A l'époque du pas numérique dont je vous parle, une caméra et un cascadeur, ça suffisait. Et puis en avant guingant, quoi. Parce que ça se vend très bien aussi. Les films d'action, c'est censé être détendre sans prise de tête. C'est un style qui est rassurant en ce sens. C'est s'amuser comme un film familial, mais avec un fond plus adulte. Alors pour la petite parenthèse, les films d'action comme ça, hard-boiled, ça a été très souvent historiquement des films misogynes. Les personnages féminins sont souvent des prétextes, des trophées ou encore des personnages très secondaires dans ce type de film. Donc c'est certainement pas dans ces films-là que vous avez des chefs-d'œuvre d'humanité dans cette période-là. Ça a heureusement mûri aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et historiquement, c'est un peu lié à ça. Et donc, je vous raconte tout ça parce que la trilogie John Wick est un digne héritier de ce genre. Avec une tendance prononcée pour le film de Kung Fu notamment. Alors en effet, et ce sera mon dernier point avant de faire ma critique sur la trilogie John Wick, parce qu'au final, ce sera une critique assez courte de la trilogie, vous verrez. Donc en effet, pour faire un dernier détour, il y a eu un phénomène très fort qui a bousculé le cinéma d'action, notamment mondial, grosso modo au début des années 2000, notamment avec le film Matrix qui est sorti en 1998, qui a introduit par la grande porte les chorégraphies de combat hongkongaises à Hollywood, ce qui a changé drastiquement l'ambition des chorégraphies de combat à partir de là, dans le cinéma mondial. Ce premier changement a été accompagné d'un deuxième, avec l'arrivée notamment en 2006, de films avec la caméra portée à l'épaule, des films d'action où on porte la caméra à l'épaule, et c'est illustré notamment par le film de Jason Bourne, La vengeance dans la peau, qui a été un énorme succès, un énorme coup de pied au cul aux films d'espionnage et aux films d'action en général, avec Paul Greengrass qui a amené avec lui la caméra de reportage nerveuse et qui se marie très très bien aux actions du corps. La caméra portée s'allie parfaitement encore en mouvement pour en épouser les contretemps, les tremblements, les coups reçus et donnés, les différents rythmes de course, etc. Et ça propose une sensation de combat plutôt qu'une chorégraphie des combats. Je vous renvoie à ma critique de Non-Stop avec Liam Nissen, où je parle de cette différence que je fais entre le combat chorégraphique et le combat ressenti, si vous voulez connaître un petit peu de quoi je parle. Ces deux nouveautés, la caméra portée et l'arrivée du Kung-Fu comme ça, une très grande ambition notamment dans les scènes de combat, ont influencé énormément le cinéma d'action et ont fait école partout dans le monde. Notamment souvent en adoptant un style de combat beaucoup plus vraisemblable pour les personnages, qui est style de combat qui sont souvent hérités des différents arts d'autodéfense comme le Krav Maga et le Casey, etc. Et ces films en sont devenus quelque part les portes-étendards. Par exemple, vous pouvez prendre le style de combat de Jason Statham, qui est dans quasiment tous ses films, qui est clairement proche du Close Combat et du Krav Maga. Vous avez aussi Liam Nissen, il y a aussi beaucoup dans tous ses films d'action, beaucoup de Krav Maga, de Wingson, etc. Ou encore le style de combat de Matt Damon dans les différents Jason Bourne aussi, qui est devenu aussi un porte-étendard du Krav Maga en force. Il faut aussi noter dans la même période pour bien prendre en compte tout ce qui s'est passé ces dernières années dans le cinéma de combat depuis 2000, qu'il y a eu un coup de boost au cinéma d'action qui a été apporté par le cinéma thaïlandais. Notamment où eux, ils ont allié les deux innovations précitées, la caméra nerveuse et les chorégraphies très très poussées, en y rajoutant un degré de violence graphique, voire en allant carrément vers le gore. Cette vague thaïlandaise a notamment cartonné avec le film Hong Back, qui a été distribué pour la petite parenthèse en France par Luc Besson et Europe Accord, avec une musique refaite, ce qui était complètement stupide, mais peu importe. Et cette vague thaïlandaise a finalement continué d'être confirmée les années suivantes. Avec ces dernières années, on a vu l'incroyable film The Red, qui est un film d'action de dingue, avec une violence et une inventivité dans les chorégraphies et les cascades, qui était complètement folle. Et franchement, la trilogie John Wick, je trouve, s'est largement inspirée de ses films thaïlandais, et je dirais même qu'elle en est devenue le pendant hollywoodien. Un petit peu comme Matrix était le pendant hollywoodien, très en retard, mais tout de même des films Hong Kong et des chorégraphies, des films de combat de Hong Kong. Mais avant de continuer donc, et on y arrive enfin, je vais vous pitcher enfin les trois John Wick, avec des mini-spoils, afin que vous puissiez comprendre où on met un petit peu les pieds. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des énormes spoils, et j'expliquerai pourquoi ce n'est pas si grave de spoiler un tout petit peu les John Wick. Donc on y va pour le pitch de John Wick 1. Dans une grande villa de grand luxe, John vit seul avec un petit chiot qui est son seul ami, et qui est notamment le cadeau posthume de sa femme qui est décédé de maladie. Alors, lorsque John est agressé chez lui pour lui voler sa voiture et que son chiot est tué devant ses yeux, John révèle alors sa vraie nature. Il est John Wick, un assassin de renommée internationale, connu dans le milieu de l'assassinat pour être le plus impitoyable. Pitch de John Wick 2. Alors que John récupère enfin sa voiture, son passé d'assassin le rattrape. En tuant à nouveau, pour se venger, John s'est remis officiellement en activité. Et une ombre de son passé le contraint à honorer un pacte de sang que seuls les assassins peuvent faire et qu'il est absolument interdit de briser. Et donc, pitch de John Wick 3, qui s'appelle en fait John Wick Parabellum. John est désormais un traître pour le monde et des assassins. Une énorme prime est mis sur sa tête et tous les assassins de New York et probablement du monde le poursuivent. John Wick n'a pas le choix, il doit tuer tous ceux qui le poursuivent et retrouver les bonnes grâces de la table, l'autorité suprême qui régit d'une main de fer, le monde des assassins. Alors j'ai un tout petit peu spoilé, mais vous avez compris, les pitchs de John Wick sont surtout des prétextes à une accumulation de scènes d'action et surtout de combat. Je mets tout de suite un bémol, le John Wick 1 et notamment le début, leur relation avec sa femme, avec ce petit chiot, était vraiment bien mis en place. Ce qui fait qu'effectivement quand le petit chiot se fait tuer, on est tous un peu dedans. Alors vous allez me dire que c'est un gros cliché de tapette, d'utiliser sur toutes les chaînes YouTube du genre tête de chien avec, enfin chien avec chapeau, vous voyez le genre quoi, chien qui fait le gentil et qui a 50 millions de vues sur YouTube. Oui, c'est une ficelle classique des émotions des gens, on a tendance à coller sur les animaux nos émotions humaines, donc c'est clairement utilisé dans John Wick. Je trouve que ça avait une certaine subtilité et l'idée que ce soit un cadeau posthume de sa femme est aussi une belle idée, quelque chose d'innocent avant que ça parte complètement en vrille et plus ça avance, plus les John Wick vont dans l'univers des assassins qui est évidemment très très sombre. Donc je mets un petit bémol, John Wick 1 a une valeur ajoutée comme ça. C'est sûr que si on découvre la saga John Wick à partir de John Wick 2 ou 3, cette valeur ajoutée risque d'être un petit peu trop absente. On aura essentiellement des gens qui vont ironiser sur le truc. Ah oui, tu as tué tout le monde juste parce qu'on avait volé ta voiture et tué ton chien, vous voyez le genre quoi, alors que dans le premier film c'est plutôt bien amené émotionnellement. Donc c'est paradoxalement une série de films d'action où je conseillerais de les voir dans l'ordre malgré tout parce que je trouve que le 1 est un bon, catapulte bien ensuite la série. Donc voilà, en général c'est plutôt des pitchs efficaces pour avoir un maximum d'actions et surtout des combats et en ce sens les John Wick sont très efficaces. Mais c'est pas seulement pour ça je trouve qu'il faut parler de John Wick. Le scénariste Derek Kolstad a créé un univers assez singulier où le monde des assassins serait donc une industrie millénaire avec ses codes, ses lieux saints, ses légendes, son centre administratif, sa police, sa magie même en quelque sorte, etc. Et je trouve qu'une grande partie du charme des John Wick vient de là. Alors pour info, le scénario de John Wick faisait partie en 2014 de ce qu'on appelle la blacklist. Une liste de films connus et accessible de scénarios considérés comme très bons mais qui trouvent pas de producteurs. C'est un principe très intéressant, je me demande si ça existe la blacklist en France. Faudrait que je cherche à l'occasion. Je vous en parlerai si je la trouve. Donc l'univers des assassins fait partie intégrale du succès des John Wick. Il y a eu un travail entre Kolstad et Chad Saelsky, le réalisateur, sur ce point qui est vraiment très bon. C'est un univers qui n'est pas vraisemblable mais le soin sur les décors, on a notamment souvent le retour de l'Hôtel Continental dans la trilogie qui est dans un style comme ça un peu Raymond Lovie néo-futuriste des années 30 qui fonctionne très bien. On a une scène dans le deuxième où on se passe dans un défilé italien où on a un mélange entre des décors antiques et un côté moderne. C'est un petit peu la marque de fabrique de cet univers de John Wick. D'ailleurs toujours un mélange entre des décors très anciens, très millénaires et quelque chose de très contemporain et on sent très bien que l'organisation des assassins est complètement un pont entre ces deux univers. Un côté millénaire ancien comme ça, qui est encore plus affirmé dans le troisième mais je vais pas spoiler comment. Et un côté très contemporain, très moderne. On a aussi le penthouse dans le troisième qui est un endroit avec une galerie de vitres et de miroirs. Bien sûr ils se battent au milieu de ça et c'est très très intéressant aussi. Visuellement ça fonctionne très bien. Il y a vraiment dans la mise en scène des John Wick, grâce à ce travail sur les décors et les détails, déjà une ampleur qui donne beaucoup de corps et de style. C'est pas vraisemblable. C'est pas un monde auquel on pourrait croire en tant qu'il est réel. Mais c'est un monde qui devient fascinant par son aspect hyper stylisé. Je donnerai deux exemples. Les standardistes de cet univers, donc déjà c'est un univers où tu as les assassins, il y a des standardistes qui relaient les infos. Donc vous voyez le genre quoi. Et les standardistes de cet univers sont toutes tatouées en fait. Ce qui donne un côté très, presque punk à leur taf. Mais en même temps, c'est un travail administratif et on voit dans les différents films que c'est très très rapide, très nerveux. Ça a l'air d'être un job où ça taffe. C'est pas de l'administration, entre guillemets, où on a le temps de se poser. Et en même temps, on a ce contraste où leur physique, leur allure, il y a un côté complètement fifties, sixties, où elles sont en petites chemisettes remontées au niveau des bras, si je dis pas de bêtises, avec des cols, des petits cols pelles à tarte avec des nœuds et des choses comme ça. Vous voyez, ça fait très fifties et en même temps, il y a tout plein de tatouages qui font très contemporains, limite tatouages de prison parfois. Bref. Et c'est assez fascinant. Et on a aussi, comme autre exemple, les différents objets d'autorité dans la série qui sont tous nobles et de conception artisanale. On a John qui utilise notamment un chapelet à un moment donné pour utiliser un droit de passage. On a aussi dans le deuxième une sorte de pacte du sang qui est fait sur une sorte de montre à gousset, mais à l'intérieur, il n'y a pas une montre. C'est juste une plaque où on a une empreinte avec deux marques de sang qui sont faits dessus. Et cet objet-là, pardon, est assez fascinant parce qu'on dirait qu'il est... Pardon, excusez-moi. Il fallait que je peux enlever un petit verre d'eau, désolé. Et cet objet, on dirait qu'on aurait du mal à déterminer s'il est... Non, s'il est pas... On aurait du mal à déterminer si cet objet, il a été fait ces dernières années ou si c'est un objet millénaire, etc., etc. Il y a toujours ce contraste entre quelque chose de très ancien et de très contemporain. Et la série le joue très bien et le tient tellement en termes de cohérence visuelle qu'on finit par y croire. C'est vraiment très beau, le travail de Chad Stileski pour ses premières réalisations. Honnêtement, c'est assez fascinant. Parce que oui, oui, c'est encore plus impressionnant quand je te le dis, ce sont ses trois premiers films, les John Wick, qu'il n'avait pas réalisé avant. Il a été accompagné par David Leitch dans la co-réalisation du premier, de John Wick 1. Et David Leitch, quand même, il a fait Atomic Blonde et Deadpool, qui sont des films très très solides. Donc c'est plutôt un réalisateur qui sait mettre en scène de l'action et qui sait faire des choses très stylisées, très maîtrisées. Donc c'est quand même une sacrée aide et on sent vraiment dans l'introduction de John Wick que l'expérience de David Leitch a été très profitable. Mais sur le 2L3, Chad Stileski fait de l'excellent travail. Il a très bien continué cette histoire et il le maîtrise beaucoup. Et c'est du coup un très beau début de filmographie. Parce qu'à la base, Chad Stileski, en fait, c'est un ancien cascadeur et un coordinateur de cascade. Il a notamment été la doublure de Kenny Reeves sur les Matrix, où il a été notamment gravement blessé. Vous savez, il y a une séquence dans Matrix où le Smith donne un coup de poing à Néo et il traverse littéralement une forme de... je crois que c'est une sorte de petit bar comme ça. Non, de vieux guichet de métro. Et bien à l'époque, ils avaient fait la scène en vrai et donc Chad Stileski avait été tiré par un câble et il avait traversé le truc et c'était trop fort. Et du coup, il était tombé dans le coma. Je crois carrément qu'ils avaient dû l'emmener à l'hosto. Mais le tournage globalement des Matrix, il faut le savoir, notamment Matrix 1, avait vu beaucoup d'accidents parce que c'était le premier tournage américain avec un coordinateur de cascade hongkongais, Yuen Wu Ping, et lui, il avait importé ces techniques qui sont toutes hyper limites. Donc on avait régulièrement des acteurs qui se blessaient parce que le mouvement des harnais, notamment pour faire les suspensions, les sauts et ainsi de suite, et bien c'est très subtil à faire, ça fait mal, c'est vraiment complexe d'être en équilibre dessus. Il y a notamment Carrie Ann Moss qui s'était foulé la cheville à un moment donné sur une séquence comme ça aussi. Bref, tout ça pour dire, et il y a eu chez les cascadeurs un paquet de blessés et des blessés graves. Donc, parce que c'était un des premiers tournages qui tentaient ça, quoi. Voilà, et donc Tchad Stalski, il a aussi commencé, pour la petite parenthèse marrante, sa carrière, il a été doublure sur le film The Crow, je crois qu'il a été doublure de Brandon Lee, et il a été aussi doublure cascade pour le film Feast of the North Star qui est un nanar absolument magnifique. Il y a eu une vidéo hilarante de Benzai sur ce film qui vous racontera beaucoup mieux ce qu'est ce nanar magnifique. Et donc Tchad Stalski a commencé quasiment sa carrière sur ce film-là, c'est quand même sympa à savoir. Chambre la parenthèse. Donc, une des premières bonnes idées du travail de Tchad Stalski sur les John Weeks, ça a été de chercher Keanu Reeves pour le rôle principal. Keanu Reeves est un grand fan de films d'armatio depuis les Matrix et il est lui-même réalisateur, d'ailleurs, ces dernières années, d'un film de Kung Fu qui s'appelle Man of Tai Chi, qui est sympa sans plus, mais c'est simplement pour souligner que voilà, je suis méchant, c'est un passant plus. Non, c'était un film tout à fait fréquentable, c'était correct. Reeves aime bien les films de combat et ça se voit, une des grandes forces de John Weeks, c'est l'implication de Keanu Reeves dans les chorégraphies. Les John Weeks sont haut de gamme dans le film d'action contemporain. C'est beau à regarder, mais c'est nerveux, spectaculaire, c'est impliquant aussi. Et en plus, l'ironie est constante, mais le gore est sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont trouvé le bon équilibre, il y a constamment un petit recul par rapport au côté absurde de cet univers, notamment dans le jeu des acteurs comme Ian McShane et dans le troisième, vous verrez, Marc D'Arcascos aussi, mais dans le gore dans l'action, il y a vraiment un côté sérieux, un côté violent qui est réussi. D'ailleurs, le point de vue de cette trilogie sur ce que doit être un bon film d'action contemporain est le bon jeu, selon moi. Chaque film sait à sa manière prendre le temps d'introduire de vrais enjeux, le 1 étant malgré tout le meilleur sur ce point, c'est clair. Mais je trouve que le 2 et le 3 le font aussi pour permettre aux spectateurs d'être réellement dans l'histoire avant de se lancer vers l'action. Et dans l'action, les John Wick ont une qualité principale, ils sont généreux. J'insiste, dans les films d'action, c'est fondamental d'être généreux sur l'action. Mais aussi, ils sont inventifs. Ils essaient clairement de renouveler les situations d'action et de proposer de nouvelles choses à chaque nouveau combat de John Wick ou des différents personnages. Et c'est ça, pour moi, le secret profond du film d'action. Toujours chercher à créer du nouveau avec des éléments déjà vus mille fois. Et là, les John Wick sont réellement respectables. Ils prennent de toutes les tendances du cinéma d'action pour proposer un cocktail à chaque fois différent. Bien sûr, les scénarios sont simples et solides sur les enjeux, mais je pense que c'est la capacité de cette trilogie à renouveler ces situations visuelles qui lui vaut son succès. On retrouve des éléments du western, du film de Kung-Fu, mais aussi de films thaïlandais récents, deux films d'espionnage, aussi bien du Jason Bond que du James Bond, d'ailleurs. Mais chaque film renferme ainsi des scènes de combat fun et dantesques. Dans le premier film, on a par exemple l'invasion de la maison de John Wick, qui est une super scène d'action. On a aussi l'attaque de la discothèque, qui est extrêmement réussie. Dans le deuxième film, on a le combat dans la voiture, notamment le combat entre les voitures, entre guillemets, ou le duel dans le métro, qui est extrêmement bien. Dans le troisième film, on a la scène des lanceurs de couteaux qui est déjà sur Internet. Si vous n'avez pas vu le film, vous pourrez voir au moins cette scène. Ou encore le combat entre la labyrinthe de verre, etc. Il y a constamment ce vrai bon travail d'essayer de renouveler cet univers, et notamment en ayant conscience d'un détail. Je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais il faut que j'en parle. C'est que les scènes d'action cinéma, c'est un rythme de respiration. Selon comment les combats t'en vont combattre, on va avoir un rythme différent. On n'aura pas le même rythme visuel, le même rythme de combat, si les corps sont mûs par la boxe, par le kung-fu, par le close combat, par le krav maga, par le jujitsu, et ainsi de suite. On va changer à chaque fois de rythme visuel. Et c'est important d'en avoir conscience, parce que si tu as conscience de ça, tu sais qu'il faut que tu te renouvelles. Même si tu adores, par exemple, les scènes de kung-fu, et que par définition tu vas en mettre plein de ton film, il va falloir qu'elles aient des natures réellement différentes à chaque fois, sinon tu lasses le spectateur et tu finis par créer une impression de déjà vue constant. Même si pourtant tu changes à chaque fois chorégraphie et que tu essaies d'aller au plus loin, ça ne suffira pas. Il faudra vraiment que tu fasses respirer différemment l'action. Et la scène où John Wick et ses adversaires se lancent des couteaux à répétition est une excellente scène parce qu'elle trouve dans le film vraiment un temps et une respiration différentes. Le fait de devoir chercher d'abord eux. Alors ils cassent des vitres et ils récupèrent des bouts de vitres à s'envoyer avant de s'envoyer des couteaux qui sont dans les vitrines. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et le fait de récupérer avant de se lancer des couteaux, ça crée un effet de suspension, de petit stress, de petit suspense genre « Attends, il faut qu'il récupère vite des couteaux » puis il les lance, après il n'en a plus, il doit en récupérer d'autres et ça crée cet effet de récupération très unique sans compter que le lancement de couteaux est un geste aussi assez étrange. On lance et ça arrive. Il y a un côté immédiat mais les deux personnages ne sont pas au corps à corps. Donc ça crée ce truc assez sympa de pouvoir créer de la variation. Ils se ratent évidemment, ils esquivent les lancers ou alors ils plantent la main de l'autre ou ils se plantent les premiers. Et évidemment, comme on est dans un John Wick et que c'est très gore, par moment donné, une fois qu'il a touché un mec, il ne se contente pas de lui envoyer un couteau. Il en envoie 3, 4, 5 de suite et ça donne constamment une musique différente. Vous voyez ce que je veux dire ? Des suspensions, des appels d'air, des staccatos ou quand il plante plusieurs couteaux d'un seul coup, ça fait tac, tac, tac. C'est très important visuellement d'avoir cette musique du regard qui est constamment renouvelé. Et ça vraiment, les John Wick a eu dans le travail de Shadzalski une compréhension profonde de ce qui fait qu'une scène d'action va respirer, va avoir de l'impact, va être renouvelé et que le spectateur va continuer à suivre alors qu'au final, on suit essentiellement un mec qui fuit et qui tape des gens, qui bute des gens. Ça reste finalement très pauvre. On pourrait résumer une grosse partie du film John Wick par « John Wick fuit, tue des gens » et il s'en sort. Oui, ça pourrait vraiment être résumé par ça, quasiment la moitié du film. Et c'est là où c'est très très fort de réussir à renouveler sans arrêt. Alors, vous allez me dire, avec du pognon, on arrive à renouveler avec des voitures et des machins, des trucs. Ouais, mais non, c'est justement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'une grande majorité des films d'action sont nuls à regarder. On a beau vous mettre de l'action partout et on va s'ennuyer quand on a rare mort encore plus que sur un film où il y aurait des gens assis qui discuteraient. Bref, les John Wick sont de vrais très bons films d'action qui allient, je trouve, parfaitement l'ancien et le moderne. On a un autre exemple dans une même scène, par exemple, Reeves, qui peut avoir trois manières différentes de porter son arme selon les situations. Dans John Wick 1, notamment, il est dans la discothèque. Il y a toute une partie où les personnages, les adversaires vont être proches de lui. Du coup, il tient le pistolet comme ci, proche de son corps et ça lui permet de changer d'angle de tir, donc de viser la tête, le corps, le bas, en étant complètement stable. Et c'est très bien utilisé. Et juste après, il y a des adversaires qui sont plus loin. Du coup, il reporte son pistolet loin devant lui, en tendant les bras. Et juste après, il tombe sur une mitraillette et on a de nouveau une autre posture de tir. Ça a l'air tout bête, mais ça montre la connaissance déjà du domaine. Le fait que l'équipe a vraiment cherché à renouveler constamment ce qui se passait à l'image et donc a été généreuse. Et surtout, ça prouve qu'il y a eu un vrai travail sur ce qu'est la scène d'action et sur quoi faire pour nous amuser réellement visuellement. Bref, j'ai été un petit peu dithyrambique jusque-là, mais bien sûr, comme tous les séries B, les John Wick ont des défauts. Globalement, le ton des trois films est parfois un peu trop sérieux. Je trouve que c'est dans les moments où le film est très trop sérieux, à part le début du 1, je trouve que les John Wick ne ratent jamais autant leur cible quand ils essaient d'être sérieux et de te faire croire que tout ce monde des assassins existe, notamment. C'est beaucoup mieux quand ils l'utilisent comme un prétexte et comme un univers stylisé de cinéma. C'est là où vraiment on s'amuse le mieux et qu'on est le plus dedans. Dès qu'ils essaient de faire vraiment croire que ça fonctionne, la table et les différents trucs administratifs, ça foire complètement. Non. Styliser le truc, allez-y à fond, c'est justement parce que c'est invraisemblable que ça marche et les scènes d'action et leur violence et leur sécheresse et leur efficacité suffisent largement à nous emporter ensuite. On n'a pas besoin de croire que le monde des assassins existe. Et du coup, ça a tendance un petit peu à alourdir les films. L'autre défaut aussi que j'ai pu noter, c'est que de film en film, on sent aussi que Keanu Reeves a dépassé les 50 ans. C'est peut-être une sensation perso, mais certaines chorégraphies, notamment dans le 3, c'est encore plus flagrant, ont l'air de flotter. Comme si on attendait un petit peu la bonne réaction de M. Reeves et qu'on ne voulait pas lui mettre un kick dans la gueule en attendant. Pour la parenthèse, ma compagne aussi a fini par la sortir du film, d'avoir des suspensions comme ça dans différentes chorégraphies. Et je dois admettre que c'est un défaut récurrent vraiment dans ce 3e. Alors pour la petite parenthèse, j'ai appris que certaines chorégraphies étaient préparées le jour même du tournage. Et au vu du résultat, c'est une mauvaise idée et c'est dommage parce qu'on voit la différence avec les chorégraphies qui ont été mieux préparées, je pense. Après, Reeves vieillit et je pense que cela devrait être pris en compte dans la réalisation du 4e qui est déjà prévu. Ce serait peut-être une mauvaise chose. Sous peine de grosses détériorations de la qualité du film. Mais je rajoutais en petite parenthèse que Keanu Reeves est connu pour être un acteur très très exigeant et très généreux. Quand il fait des films d'action, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Donc je me doute qu'il y a toujours une part d'improvisation, il rajoute toujours un geste, un truc avec les cascadeurs et tout ça parce que ça l'éclate. Donc tu fais les séquences, tu les tournes. J'imagine que parfois, tu te retrouves un petit peu coincé en mode « Bon, maintenant, si je mets pas cette liaison de chorégraphie, on comprend pas où il est allé, ce qu'il a fait et tout ça. » Ce que je peux comprendre. Nonobstant, je pense que parfois, il faut déjà avoir conscience que ton acteur peut être généreux, être à fond dedans et c'est une vraie qualité de Keanu Reeves à cet endroit. C'est pour ça que c'est bien vu de le caster lui pour un film de ce type-là et que Chad Salisky a fait le bon choix. Mais ça veut dire aussi qu'après au montage, il faut être honnête et dire « Écoute, ça marche. Sur la moitié des séquences, ça marche pas, il a vieilli, il arrive plus à faire les roulades vite, il est un petit peu trop en attente dans les chorégraphies. » On enève certains morceaux, on dynamise en enlevant certains passages et on fait des liaisons qui n'existent pas parce que ça dynamise le visuel et ça fait passer certaines choses. Pour vous donner un exemple de dynamisation complètement arbitraire qui est très drôle, c'est dans le premier « Seigneur des anneaux » et personne ne l'a vu parce que Peter Jackson et son monteur, c'est des gens qui ont énormément d'expérience, ils ont senti le truc. Vous avez une séquence de combat à la fin où Boromir arrête un orc qui va lui taper dessus avec une épée avec les deux mains, il est face à lui et le plan suivant, il lance une hache dans la même position. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment il est passé de l'un à l'autre. Limite, il se téléporte, il est derrière un orc, il lui balance une hache et voilà. Donc c'est une liaison complètement arbitraire, mais visuellement c'est tellement fait vite, c'est tellement passé bien dans l'action nerveusement qu'on ne le remarque pas. Et c'est un petit peu ça qu'il aurait fallu trouver par moment dans certaines chorégraphies, je pense, pour aider un petit peu notre bon vieux Kinu qui, tout aussi généreux qu'il est, tout aussi cool en tant que caracteur impliqué dans un film qu'il est, il fallait le modérer un peu. L'autre truc, un dernier défaut qui est quand même assez fort, c'est au fur et à mesure des films, John Wick devient de plus en plus fort. Tellement fort qu'il a carrément des super pouvoirs dans celui-là, dans le troisième. Je caricature, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des adversaires qui le suivent qui sont des ninjas et ils arrivent à se faufiler dans une foule, à disparaître. Et bien sûr, gros twist, je ne vous spoil rien, on s'en doute, John Wick arrive à le faire aussi, il disparaît aussi. Bon, quand on en arrive là, qu'il y a un côté carrément super héros, c'est peut-être un peu too much, mais bon, pour moi, c'est aussi le moment où le film admet une bonne fois pour toutes que son univers d'assassin n'est pas crédible et ce n'est pas la peine d'essayer de le faire croire. Donc, pourquoi pas donner à John Wick des attributs quasi, comment dire, super héroïques. Ce n'est pas si grave, mais c'est sûr que ça va faire tiquer certains qui voyaient plus quelque chose de concret. Ah oui, j'allais oublier un autre défaut aussi, parce qu'il ne disparaît pas seulement lui, il fait même disparaître les balles de ses adversaires qui n'ont systématiquement plus de balles quand lui n'en a plus. Ouais, je trôle à peine, mais franchement, ça arrive plusieurs fois dans le troisième film, ça arrive et ça m'a souvent sorti de l'action. Il y a vraiment plusieurs moments dans le film où il n'a plus de balles, il jette son flingue, les mecs l'attaquent. Il y avait à main nue, mais tu dis, mais attaquez-le avec vos flingues, c'est quoi ce bordel ? Et je n'avais pas ressenti ça dans John Wick 2, ni dans le 3, ni dans le 1. J'avais trouvé que justement, au contraire, quand il n'avait plus de balles, on voyait vraiment une cohérence par rapport à ça. Et ce qui est bizarre, et je pense que c'est mal foutu dans le troisième, c'est qu'il y a toute une séquence qui joue sur le fait qu'à un moment donné, il doit changer de munitions, parce qu'il a besoin de munitions plus puissantes, et il vient dire « Ah, j'ai besoin de balles ! » Oui, mais c'est pas grave, parce que quand t'as plus de balles, les gens t'attaquent à main nue. Bon bref, vous comprenez le délire, et ça a vraiment tendance... Je trouve que c'est pas un détail, parce qu'au-dessus duquel on peut passer, parce qu'il me semble que de nos jours, avec l'évolution du regard des spectateurs dans un film d'action, si les personnages ne tirent plus alors qu'ils sont armés, ça doit être justifié, on doit comprendre pourquoi. Parce que le spectateur se le demande, tout simplement. Et je trouve que dans ce troisième opus, ça flingue parfois la scène, je trouve. C'est vraiment dommage, c'est vraiment une erreur. J'espère qu'ils ne vous refont pas sans les suivants, parce que c'est alourdissant, c'est débile, c'est vraiment forcer l'action là où il n'y a pas besoin. Petit tout dernier bémol, je l'ai déjà dit avant, on peut aussi ajouter que les trois films sont bien sanglants, et ça, bien sûr, il faut être clair. Tout le monde n'aime pas les films violents, gores, à ce point-là dans les scènes d'action. Donc, si vous allez les voir, attachez quand même un petit peu vos ceintures. Je conclurai en disant tout simplement que les John Wick sont de très sympathiques séries B, des bons petits films de héros, super-héros à Red Boyle, comme je vous ai dit, et qui ont oublié d'être misogynes en plus sur la longueur, et ça, c'est une qualité. En plus, dans chaque film, on a le droit à un casting de gueules de méchants bien classe. C'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais c'est une qualité aussi. Ça rajoute aux côtés esthétisants des films. Ruby Rose, notamment dans le deuxième, ou encore Marc Dacascos dans le troisième, qui pète la classe, etc. Il y a plein de gueules comme ça, vous reconnaîtrez. Et, évidemment, il y a de vrais bonnes scènes d'action sympas dans un univers fantaisiste. Mais classe. En plus, scènes d'action qui se renouvellent bien, qui sont vraiment très spectaculaires par moments. Que demande le peuple ? C'est vraiment du tout bon tout ça. J'avais envie de resituer cette trilogie dans une histoire du cinéma personnel, parce qu'il me semble qu'elle fait honneur au cinéma du passé, tout en étant des films sympas et modernes. Et pour ça, moi, je dis, chapeau, monsieur Stelsky. Bravo d'avoir aussi bien compris ça du cinéma d'action, et d'avoir fait trois films comme ça, tout à fait sympathiques, vraiment. Des petits films où tu payes ta place pour voir un film d'action au cinéma de cette qualité-là. Bah écoute, c'est cool. Ça le fait bien, quoi. T'as l'impression de te faire voler dix balles. Pour la toute petite parenthèse avant de finir, Tchad Celsky aurait en prochain projet un reboot de la série Highlander, donc du film Highlander. Et franchement, j'aimerais beaucoup voir ce que ça va donner, parce qu'il est très bon pour faire de l'action. J'aimerais beaucoup voir un film d'action avec des combats au sabre, nerveux et tout, réussi. Qu'est-ce que j'entends par « Nerveux et réussi » ? Il y a une série d'adaptation des Kenshin le Vagabond au Japon qui a été faite, deux films live, que je vous conseille de voir. Ça a les défauts des adaptations des mangas live, c'est-à-dire qu'on a les personnages qui ressemblent à des clowns, parce qu'on a voulu les faire ressembler absolument à des personnages de manga, et ça, c'est une mauvaise idée. Mais par contre, ils ont réussi à rendre des chorégraphies de combats au sabre nerveuses et efficaces. C'est un vrai plaisir, c'est spectaculaire, c'est génial. J'ai enfin vu des gens faire du combat au sabre de manière nerveuse et spectaculaire. Ça faisait des années que j'attendais ça, qu'on sorte un petit peu du cliché du combat de sabre. Vous savez, on a des « king 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 » et puis on s'arrête, après on repart « king 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 ». C'est pas seulement ça. Il y a aussi moyen, en étant nerveux dans la mise en scène, en utilisant des mouvements de caméra audacieux, en faisant courir les gars, sauter et ainsi de suite, d'obtenir des choses vraiment très 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 belles. Et là, pour le coup, je trouve qu'on avait un archétype d'excellentes chorégraphies contemporaines, modernes, nouvelles de combats au sabre dans ses films Kenshin. Et du coup, j'ai bon espoir que Tchad Celsky va réussir à renouveler un petit peu ce style-là au moment de « Fair Islander ». En tout cas, je l'espérais. Et ce serait très drôle en plus qu'ils recastent, qu'ils ne risent pour jouer à un Connor McLeod, ce serait très drôle. Bref, ou à un Duncan McLeod. Oui, je suis fan de la série télé Duncan McLeod, mais ça n'a aucun intérêt, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous tous pour votre écoute. N'hésitez pas à tweetbooker, facerer, instagramer, partager, liker, évidemment, ça m'aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me rejoindre non plus sur la page Facebook d'un mec qui parle trop. Et à commenter, évidemment, à me donner votre avis sur cette trilogie John Wick qui est très intéressante, ou sur cette petite historique que j'ai fait du film d'action au cinéma. Merci encore pour votre écoute. C'est un vrai plaisir de voir qu'on ait écouté, qu'on ait suivi. A très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...